Donc tout d'abord en tant que président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Charles Perrins, je m'associe à Thierry Bier, le directeur général, pour vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous au nom de notre établissement. Donc établissement qui peut s'enorgueillir encore une fois du dynamisme de ses acteurs dans différents domaines et particulièrement dans le domaine de la suicidologie. Je m'associe à Thierry Bier pour saluer, remercier, honorer les intervenants de notre filière suicidologie, notamment le docteur Chantal Berger, le docteur Florian Giron et madame Sophie Boutineau. Donc une présence qui est celle aussi de l'établissement auprès de ces acteurs. J'étais également samedi matin sur le parvis de la gare Saint-Jean aux côtés de madame Justhomme qui était là aussi pour accompagner nos équipes dans le dévoilement de la fresque, donc de l'oeuvre de Jean Rouble dont on a parlé. Alors pour information, la fresque qui représente donc une répondante du 31-14, elle est présente dans le hall du cinéma, là où on a pris le café tous ensemble. Je vous invite à la regarder, elle est superbe. Alors j'ai exploré un peu les réseaux sociaux samedi et dimanche et j'ai vu que ces happenings étaient reproduits un peu partout en France métropolitaine et aussi en Outre-mer. Et moi, j'ai accueilli avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme ces investissements, l'investissement de toutes ces équipes. Et donc, ça a montré aussi à quel point les dispositifs comme Vigilance ou le 31-14 ont pu essaimer à travers le territoire national. Et puis, je salue bien évidemment ce congrès, notamment sa pertinence aussi chronologique parce qu'il survient quelques jours après la sortie du cinquième rapport de l'Observatoire national du suicide qui nous a un peu éclairé, notamment sur ce qui s'est passé pendant les deux premiers confinements et un peu après. Mais je laisserai les intervenants l'évoquer beaucoup mieux, beaucoup mieux que moi. Voilà donc encore bienvenue à toutes et à tous dans ce cinéma où en tant que bon bordelais de naissance, j'ai usé mes fentes de culottes et j'ai vu mes premiers dessins animés. Je ne vous raconterai pas plus. Bertrand, je te laisse la parole. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Je m'associe évidemment au remerciement envers les organisateurs. Je crois qu'on peut aussi associer des félicitations puisque le programme s'annonce passionnant, qui a aussi beaucoup d'inscrits. Monsieur Billet a évoqué et puis Madame Billot a détaillé les cinq axes de la stratégie multimodale. avec, on a vu ces dernières années, une nette accélération. Moi, je peux témoigner pour les formations puisqu'au départ, on est deux formateurs nationaux avec Éric Boulardant et puis jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait aussi Corinne Rondel. Alors une particularité, on est les seuls en France. Les deux formateurs nationaux sont des pédopsychiatres, donc une espèce en voie de disparition. C'est l'occasion de nous faire sortir de nos réserves. Et au départ, ce qui pouvait nous apparaître avec Éric comme un peu une contrainte, puisqu'on avait déjà assez de travail, en fait, c'est devenu un vrai plaisir puisqu'on forme des formateurs et des formateurs qui sont très motivés, très intéressants, très impliqués. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Alors la thématique, là, ce matin, c'est au cœur de la stratégie multimodale. Donc on va commencer avec Vigilance et 31-14. Et forcément, quand on parle de stratégie de lutte contre le suicide, on pense aux Lillois. Et donc les premiers à intervenir sont le professeur Guillaume Veva et Élise Cléva, qui étaient encore hier à Limoges pour assurer la formation pour Vigilance. Vigilance, toute galante tribu, dans un propos résolument non-genré, je prends la parole en premier, pour vous présenter le début, enfin un des axes de ce qui a été présenté, la stratégie multimodale, c'est Vigilance. Je vais raser, du moins au début de mon propos, un grand nombre d'entre vous, parce que je pense qu'il y a déjà un grand nombre d'entre vous qui savent très bien ce qu'est Vigilance. Je ne vais pas du tout insister là-dessus. Le but de mon propos, c'est d'essayer de montrer qu'en soi, Vigilance est déjà un programme multimodal, multiniveau, intégré de plusieurs approches en prévention du suicide. Nous ne sommes pas égaux devant la douleur. Je pense que tout le monde le sait, les hommes sont beaucoup moins douillés que les femmes. Je dis que c'est résolument non-genré. Ou alors c'est le contraire, je ne sais jamais, c'est comme le 31-14, le jaune sur le fond blanc, on ne sait jamais dans quel ordre il faut le dire. Nous ne sommes pas égaux devant la douleur, nous ne sommes pas égaux devant la douleur physique, tout le monde le sait. Nous ne sommes pas égaux devant la douleur psychique, qui emprunte les mêmes circuits neuronaux. Les neurosciences nous l'ont parfaitement montré. Mais nous ne sommes pas non plus égaux devant la douleur sociale, qui, elle aussi, du moins dans la réponse à la douleur sociale, notre psychisme emprunte les grandes voies neuronales absolument identiques. La douleur sociale, c'est quoi ? Nous ne sommes pas également sensibles à l'isolement. On n'a pas tous le même rapport de confort ou d'inconfort à l'isolement. Nous ne sommes surtout pas du tout égaux devant les situations d'exclusion qu'on peut tous un jour éventuellement connaître, même s'ils sont des micro-situations pour la plupart d'entre nous. Donc voilà. Au nom de ça, veillez sur la qualité du lien social, veillez sur ces connexions sociales, veillez sur le confort qu'on a à engager ou non une réponse à une douleur sociale est un acte de prévention des suicides. Donc vous voyez le nombre de mots que je dois dire pour dire un truc simple, pour vous dire qu'on doit intégrer plusieurs façons de faire pour toucher cet objectif. Je n'ai absolument pas suivi le contenu de cette diapositive, je le fais. Vigilance, rapidement. Vous savez, grosso modo, vigilance, c'est d'abord tous ces partenaires de santé qui travaillent merveilleusement bien au quotidien et dans cet été, à Bordeaux comme ailleurs, chez nous, l'île a peu prétenu, mais Amiens était en grande difficulté aussi aux urgences. Voilà. C'est-à-dire que vigilance, c'est un dispositif post-hospitalier, de veille post-hospitalière. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps hospitalier, il y a eu un temps d'accueil aux urgences, il y a eu un temps de travail hospitalier. Et donc vigilance, c'est d'abord tous les partenaires de santé hospitalier, privés, publics, tout ce que vous voulez. Dans un centre de crise, un service d'urgence, un service de secteur, une clinique privée. Donc vigilance démarre quand on sort de ce temps de prise en charge hospitalière. Donc une carte de crise est remise au sujet. Surtout l'équipe régionale qui est chargée du maintien du lien ou de ce recontact, comme on dit de temps en temps, de façon un peu raccourcie. Ce n'est pas que du recontact, vigilance, clairement. Donc est remise au sujet. Et puis voilà, un algorithme de maintien du lien, variable. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Donc voilà, on peut recevoir un coup de téléphone, recevoir un jeu de carte postale une fois par mois. Voilà, ce rythme, il y a un rythme minimum, mais en fonction du contenu des appels, éventuellement, on peut être amené, elles peuvent être amenées, les vigilanceuses ou les vigilanceurs, à construire sur mesure un contact particulier pour ce sujet-là. Et puis, vers la fin du sixième mois, parce que ce côté très proactif, voire intrusif pour certains détracteurs, est à la limite tolérable pour les sujets parce que le dispositif est limité dans le temps. C'est annoncé depuis le début. Il y a des choses qui peuvent être acceptables du côté de la proactivité marquée, parce que quand même, c'est très proactif, parce que c'est limité dans le temps. On veille pas sur la trajectoire de vie de quelqu'un, comme ferait la politique de secteur, qui, heureusement, est là. On veille, nous, sur la casserole de lait sur le feu, donc sur une crise entre six semaines et six mois. Donc on s'est mis à six mois pour être large. Et donc, à l'aube de ces six mois, à l'aube de la clôture de la veille, donc un contact épris avec le sujet pour voir si on peut lever ce côté proactif que nous avons engagé, parce que la carte de crise, elle est en plastique. Je viens d'un pays humide. Donc on a vite quitté le carton pour passer au plastique. Elle ne se détruit pas. Elle se passe, d'ailleurs, de père en père, puis ailleurs, ou de père en fils, et ainsi de suite. Voilà. Donc la clôture de la veille, c'est bien la clôture de la veille active. Vigilance n'est pas forcément terminée si le sujet lui-même active. Là, j'ai à peu près suivi la diapo. C'est bien. Bon, mais voilà, j'en ai fini avec vigilance et le sujet. À partir de maintenant, je vais essayer de montrer en quoi il y a d'autres esprits qui participent à ce que ça se passe bien, vigilance. À commencer par ce souci de l'autre, il concerne les partenaires de santé, bien évidemment. Quand quelqu'un quitte l'hôpital après une tentative de suicide, il peut rentrer dans ce dispositif de veille. Et bien sûr, l'équipe régionale est mise au courant, sinon on ne peut pas déployer l'algorithme. Et la première chose que nous faisons, c'est de partager cette information qu'on a, de l'entrer dans la veille, avec tous les partenaires de santé du sujet, à commencer par ce qui a été dit tout à l'heure dans les discours introductifs, le médecin de famille, ou alors le psychiatre traitant, le psychologue traitant, ce que vous voulez, entre nous, des fois, le kiné. Bon, bref. Tous les partenaires de santé identifiés pour un sujet donné. Et ça, c'est très important. Vous avez sous les yeux ce dépliant, certes qui date. Je sais que mon complice, Christophe Debiens, dès qu'il voit cette diapositive, hurle en lui-même, parce que là, pour l'instant, il est silencieux. Bon, le message est adressé aux partenaires de santé. Vous voyez qu'il y a un numéro de téléphone. 0320, ça, ça veut dire le nord de la France. Et 032044, ça veut dire le CHU de Lille. Clairement. Vous en foutez, mais je vous dis, c'est quand même signé, ce numéro. Et donc, c'est vraiment un numéro pour les partenaires de santé, donc les médecins, mais les infirmières scolaires qui peuvent librement... C'était avant le 31-14 qu'on avait commencé. Donc, bon, maintenant, il y a peut-être quelque chose, effectivement, dans la complémentarité. Un mail, éventuellement. Il y a des partenaires de santé qui préfèrent nous écrire le soir. Et on illustre, éventuellement, les cartes postales qu'on est amené à envoyer aux patients. C'est important que les partenaires de santé puissent reconnaître ces cartes si les sujets les sortent. Ça valide le fait que c'est bien tout un ensemble qui veille autour du sujet. Et on continue. Ce souci de l'autre, il continue. Alors, bien sûr, là, je reste focus sur les médecins de famille. Vous avez vu ce très... Le début du film de Katia Chapoutier. Voilà. Oui, même si on est très actifs en prévention du suicide, même si on a remporté quelques succès, il y a des sujets qui récidivent. Il y a encore des sujets qui décèdent dans ces programmes. Et ça touche tout aussi violemment ceux qui restent. C'était le nom d'un congrès du GEPS dans le temps. Et ceux qui restent, c'est bien sûr l'entourage. Bien sûr qu'il faut commencer. Mais c'est aussi les partenaires de santé. Et là, on est en lien avec ces partenaires de santé. Donc, je pense qu'on est en devoir d'aller vers, toujours la même chose, là, ce n'est pas vers le patient, mais c'est vers ce médecin de famille dont on sait que son patient a mis fin à ses jours. Donc, ce côté postvention, c'est un mot canadien, parce qu'en français, je regrette, mais ce n'est pas joli. En québécois, si vous voulez, mais en français, ce n'est pas joli. Enfin, je trouve que ce n'est pas joli. Donc, voilà. C'est un acte très important, mais vous voyez que ça participe à la prévention du suicide d'une autre façon que vigilance en lui-même. c'est bien sûr vigilance, c'est valider cet énorme travail qu'ont fait tous ces acteurs de prévention du suicide avant tout ça. Il ne se passait pas rien en prévention du suicide depuis 20 ou 30 ans avant vigilance qui débute dans un coin de France en 2015. Et il faut en profiter de cette nouveauté ou de ces nouveautés parce qu'on va vous en parler de plusieurs, pas moi, mais les autres intervenants. Voilà, il faut en profiter pour réactiver cet élan. C'est admirable la prévention du suicide, mais qu'est-ce que c'est fatigant, qu'est-ce que c'est usant. Si on n'a pas des occasions de reprendre son souffle, de reprendre sa respiration, de reprendre son élan, et à chaque innovation ou changement de direction, il faut qu'on en profite pour tous ensemble se remobiliser entre nous. Et puis, bien sûr, cette action auprès de la prévention de la contagion. Ça, c'est un extraordinaire champ, encore trop peu travaillé. Je pense que la stratégie multimodale, multiniveau, il faut mettre les deux mots, va faire la part belle. Certes, on a commencé à fortement en parler, à se préoccuper des endeuillés par suicide, mais aussi de toutes ces questions de contagion suicidaire, le programme Papageno et ainsi de suite, je finirai en vous interprétant le grand air de la flûte enchantée, d'ailleurs, si vous insistez. Bon, voilà, cette action, alors on résume trop souvent Papageno à cette action auprès des médias. Voilà, c'est un très beau succès de Papageno et c'est comme ça qu'ils se sont fait, qu'ils ont convaincu. Mais il n'y a pas que ça, c'est de façon tout à fait globale cette question de la contagion, comment on peut prévenir ça, le comprendre, le détecter, c'est vraiment tout à fait essentiel. Je vais accélérer. Alors, ben voilà, un des axes de Papageno est que justement les équipes vigilantes partout en France, qui sont des équipes de terrain, vous avez bien compris, sont idéalement placées pour booster encore plus que ça n'est le programme Papageno, c'est dans cette connaissance du terrain que vous avez et donc dans la détection de ce qu'on appelle en anglais les hotspots, ces endroits particuliers où il y a justement une sorte d'empreinte et une contagion suicidaire où les suicides s'enchaînent sur un même endroit. Là, Papageno a déjà, bon, Nathalie Powell, je ne sais pas si elle est déjà dans la salle, elle parlera de l'effet Stromae dans la journée, je pense que c'est même en fin de journée, mais bon, elle en parlerait beaucoup mieux que moi, mais ils ont vraiment déjà travaillé avec les acteurs locaux, moi ça me plaît de ce côté-là, c'est le côté vigilance et pas un côté qui se décide sur un plan national, c'est un côté qui se décide dans les territoires. Donc prise de contact avec les acteurs locaux, détection de ces endroits en vue d'un travail de partenariat autour de ces endroits détectés ou à risque de devenir des hotspots. Comment on sécurise éventuellement l'endroit si c'est possible ? Quelle information on met sur les lieux ? Comment on fédère les moyens autour de... Bon, pour que ça évite d'arriver. Alors bien sûr, c'est pas très compliqué, vous allez dans le journal et puis pour illustrer un propos comme celui-là, malheureusement, c'est encore très simple. Le 7 septembre dernier, on n'est jamais que le 15. Sud-ouest, voilà, le phare du Cap Ferré, c'est ça, c'est un merveilleux endroit. Celui-ci, il était annoncé et il y en avait déjà trois ou quatre dans l'année. Alors, c'est pas encore un hotspot clairement identifié, alors je dis peut-être une énorme bêtise, mais en tout cas, c'est à risque de le devenir. Donc vous avez, vous là, dans votre région, voilà un premier exemple, il y en a sans doute beaucoup d'autres. Pourquoi j'insiste, pourquoi je m'en prends à ce point à la Nouvelle-Aquitaine, c'est que la Nouvelle-Aquitaine a cette chance d'être la seule région à ma connaissance aujourd'hui à avoir un ambassadeur papaguenot régional. Profitez-en. Je ne veux pas écorcher son nom. C'est une dame. Voilà, vous avez, vous, cette occasion de pouvoir décliner tout ça. Bon, je ne vais pas insister trop sur la carte puisque tu vas déployer les cartes. Donc, en bleu foncé, vigilance tourne comme il faut. En gris, c'est partiel. En bleu ciel, ils sont très partants et c'est en train de se faire. Bon, vous comprenez pourquoi on est en Nouvelle-Aquitaine. On était hier à Limoges et pour nous, c'était d'ailleurs un moment puisque c'est sans doute le dernier site régional, le site de recontact régional que nous formons puisque c'était le... Bon, il y a encore en Outre-mer certains endroits qu'il faut couvrir mais clairement, les trois départements du Limousin, c'était vraiment un des objectifs de notre fin d'année. J'ai dit que je n'épiloguais pas donc je ne le fais pas. Quelques chiffres pour dire quand même il y a du propos, j'ai de l'enthousiasme, enfin j'essaye de vous en faire passer un peu mais ce n'est pas que ça, il y a quand même des éléments purs et durs qui viennent étayer un tel propos. Voilà, depuis, donc on ouvre à Boulogne-sur-Mer le 2 février journée nationale de prévention des suicides 2015 donc ça se déploie tout doucement en un an et demi dans le Nord-Pas-de-Calais même pas les Hauts-de-France le Nord-Pas-de-Calais et puis voilà donc vous avez l'enchaînement des années. Vous voyez la dernière ligne c'est la baisse du pourcentage des tentatives de suicide dans les passages aux urgences des 18 centres hospitaliers de notre ancienne région Nord-Pas-de-Calais. La ligne du Haut, la pénétrance de vigilance, c'est-à-dire bon, quand 100 personnes ayant fait une tentative de suicide quittent les urgences de l'immolge, si 50 entrent dans le programme, la pénétrance est de 50% bien évidemment et un certain lien qui existe. C'est beaucoup, regardez ces chiffres, vous n'avez pas le temps, c'est un tableau, c'est horrible, il est tôt dans la matinée, mais on part de 10 000 dans la région, tentative de suicide, on arrive, on est autour de 8 000, 2 000 de moins. C'est vraiment beaucoup. Dans la littérature internationale, je ne connais pas, si, je connais un programme, mais il n'y a pas une empreinte populationnelle aussi importante. Ça, c'est 4 200 000 habitants. Le programme de l'USR Force américain avait montré comme ça la possibilité de réduire la mortalité, là on est sur la morbidité, CDTS, de 25% eux aussi. Cette courbe directement proportionnelle entre au-dessus de 20% de pénétrance et jusqu'à 70%, il y a un lien direct entre la pénétrance du dispositif, plus vous êtes convaincant avec vos partenaires de santé hospitalier, plus vous serez efficace dans la réduction du phénomène dans votre région. Je voudrais juste faire un focus là-dessus puisqu'on a attaqué, si j'ose dire, assez fort avec le décès par suicide de façon très dure. Voilà, la partie gauche de la diapositive, une méta-analyse de toutes les études existantes sur le sujet du devenir d'une cohorte naturelle de suicidants à un an, à cinq ans, à dix ans, en termes de mortalité globale et dans la mortalité globale en termes de mortalité par suicide. Et vous avez les chiffres parce que je voulais les avoir un jour, 2,8% de décès par suicide un an après une tentative de suicide. Voilà, ça c'est des chiffres en dur. Bon, ces chiffres je les trouve très critiquables, c'est la dernière ligne en bas à gauche, je ne sais pas si tout le monde la voit, dans certaines de ces études, de ces 41 ou 42 études qui comportent, enfin, qui nourrissent cette méta-analyse, il y a des gens qui sont capables de dire il y a 2% de décès par suicide à un an alors que dans 25% des cas ils ne savent pas ce que sont devenus les gens. C'est une insulte au bon sens, non ? Je ne sais pas si j'arrive à vous réveiller là mais dans un quart d'écart ils ne savent pas ce que sont devenus les gens et ils concluent avec autorité il y a 2% de décès à un an. C'est une insulte au bon sens, non ? D'où l'idée de se dire est-ce qu'on peut tenter une analyse exhaustive de la mortalité sur une cohorte de suicidants ? C'est la partie droite de la diapositive que on a essayé de faire sur deux ans 2016-2017 des cohorts de vigilance du Nord-Pas-de-Calais c'est environ 3 500 à 4 000 entrées dans le dispositif par an donc vous voyez on a fait l'analyse exhaustive de mortalité sur les 7 500 sujets entrés dans vigilance dans le Nord-Pas-de-Calais dans ces périodes-là on a dénombré malheureusement 135 décès toutes causes confondues donc 81 décès par suicide on n'a pas réussi l'analyse exhaustive de mortalité puisqu'on a la cause de mortalité pour 134 des 135 bon la dernière dont nous ne connaissons pas la cause nous avons considéré que c'était un suicide par défaut pour arriver à ce chiffre des 81 et 1% 1,1% bon versus les 2,8% ça reste des petits chiffres je suis d'accord mais c'est plus de 2 fois moins de décès par suicide à un an et alors ça c'est très émouvant je deviens un vieux monsieur bon je présente encore bien quand même mais je deviens un vieux monsieur et ça fait 20 à 30 ans que je fais de la prévention des suicides là vous avez toute l'histoire des statistiques de la mortalité par suicide depuis qu'on en fait et je suis très heureux dans ma carrière de connaître ce moment délicieux enfin délicieux on va pas exagérer en 2017 de voir enfin la courbe rouge c'est la mortalité par suicide dans le département du nord voir cette courbe rejoindre la moyenne nationale elle ne l'a jamais fait dans l'histoire des statistiques et vous voyez que ça se casse sur la fin et sur la fin c'est quoi ? c'est bien entre 2015 et 2016 le moment où on arrive alors on va arrêter là le lien ne peut pas être formellement mis à partir d'une illustration comme celle-là c'est très commercial il y a un peu de commercial dans ce que je suis en train de faire mais quand même j'y crois et en toute façon je ne bouderai pas mon plaisir de voir dans mon département des chiffres qui reviennent dans une moyenne dont il a été dit tout à l'heure qu'elle était encore insatisfaisante par rapport à notre voisin européen et c'est sans doute très vrai je finirai sur ça parce qu'on a commencé à parler le 12 juillet c'est une date importante c'est l'apparition de cette circulaire qui fixe la stratégie nationale de prévention du suicide pour les 5 ans ou 10 ans qui viennent et on parle de cette stratégie multimodale alors c'est multimodal multiniveau les deux alors on a parlé comment dire d'ailleurs aparté que je me faisais avec mon camarade Jean-Jacques Chabagnard la qualité des discours introductifs messieurs et mesdames augmente de façon évidente et je pense que notre pays a pris la mesure de cette cause nous on en entend beaucoup quand même des gens introduire des congrès sur le suicide honnêtement le niveau de vos interventions a très nettement augmenté depuis 3 à 5 ans et ça je pense que c'est un reflet indirect de la qualité de ce qui se passe dans notre pays du déploiement des politiques du concernement de ceux qui nous dirigent fin de la parenthèse c'était gentil ce que je voulais dire prenez le bien donc la stratégie multimodale multiniveau vous voyez je ne sais pas oui ça se distingue bien les patates à peu près de couleur un peu pastelle surtout ce qui n'a pas encore été dit et je voudrais insister là dessus c'est pas qu'une histoire des 5 axes c'est surtout de se dire sur une période cohérente de temps un mandat de tout ce que vous voulez une année la merveilleuse année 2023 qui nous attend un mandat de président de CME si vous voulez un mandat électoral à la mairie de Bordeaux si vous voulez sur une période cohérente de temps dans un endroit géographique cohérent une région la Nouvelle-Aquitaine c'est très ambitieux mais alors l'Aquitaine le Poitou-Charentes le Limousin démerdez-vous sur une période cohérente de temps sur un endroit géographique cohérent essayez de déployer au moins une action de prévention universelle pour le grand public plus au moins une action de prévention spécifique c'est-à-dire un travail sur les groupes à risque de suicide plus au moins une action de prévention ciblée sur des individus à risque soyons clairs les gens qui ont déjà fait une tentative de suicide c'est ça la stratégie multimodale multiniveau c'est pas que les cinq axes c'est d'arriver à les coordonner sur une période de temps cohérente et sur une zone géographique cohérente c'est le faire en même temps qui casse les courbes de morbidité semenaine je suis clair quand je parle comme ça c'est vraiment très important alors bien sûr on va décliner les orateurs vont décliner chacun de ces cinq axes mais surtout la conjonction de ça ce qui je trouve en germe dans Vigilance des arts donc au moins une action de prévention universelle le grand public bon j'ai pas actualisé cette diapo nous avant on appelait ça le numéro national de prévention du suicide le 2NPS bon c'est le 31-14 il faut changer cette diapo c'est le 31-14 voilà un exemple et donc la stratégie nous demande d'en faire au moins une le 31-14 il faut le faire ok mais au moins une c'est pas forcément une on peut en faire deux ou trois il y a d'autres exemples rapprocher les liens qui sont trop lâches avec les associations avec les associations qui sont fédérées à l'UNPS malgré les efforts de plein de gens notamment de Jean-Jacques qui était l'ambassadeur du GEPS auprès de l'UNPS pendant des années il y a encore à faire à rapprocher le monde associatif de tous ces bénévoles de l'action sanitaire que nous menons un site internet bon là j'ai pris l'exemple de dit je suis là mais il y en a d'autres il y en a un qui vient de sortir franco-québécois j'oublie tout le temps son nom c'est une catastrophe bon bref il y a des outils comme ceux-là qui sont des outils de prévention universelle donc au moins c'est pas que un soyez ambitieux du côté de la prévention spécifique le travail sur les groupes à risque alors à l'évidence ça a déjà été dit l'actualisation 2.0 du programme de formation à la gestion de la crise suicidaire les sentinelles l'évaluation orientation l'intervention de crise c'est évident qu'il faut coordonner ça sur le territoire en harmonie avec l'ouverture des centres par exemple vigilance du 31-14 mais il y en a d'autres des actions de prévention spécifique Papageno en fait partie il y a des travaux sur les réseaux sociaux Elio s'en est un il y a un travail formidable qui se passe en Rhône-Alpes autour d'un autre garçon que je trouve formidable Edouard Lone qui travaille justement dans le concernement de sa région à travailler à fournir une plateforme de ressources numériques pour les endeuillés tout court et en particulier les endeuillés par suicide ben ouais mais quand on arrive à résoudre une équation pareille au niveau régional c'est valable pour toute la France et aujourd'hui clairement la promotion de cette action des préventeurs de Rhône-Alpes et voilà cette plateforme Espoir elle s'appelle c'est joli comme nom bon voilà et donc au moins une action ça veut dire qu'on peut en faire plusieurs et enfin une action déployée au moins une action de prévention ciblée pour des individus à risque clairement les sujets suicidants survivants à un taux de suicide et je vous propose de faire le focus sur vigilance bien évidemment si je ne souffle pas moi-même dans ma trompette qui va le faire à ma place mais il y en a d'autres des actions clairement une appli mobile bien foutue comme Emma c'est l'équipe de Montpellier autre grande équipe de suicidologie en France il y a des pistes d'autres actions en prévention ciblée je vous remercie de votre attention c'est pour toi alors bonjour à toutes et à tous merci d'être d'être présent pour pour cette journée alors je vais surtout vous vous présenter l'aventure vigilance comment on a réussi à mettre en pratique tout ce tout ce déploiement du dispositif c'est une chouette aventure on rencontre des équipes à chaque fois très motivées et très investies comment a commencé cette histoire vigilance au début on avait un professeur non non il n'y en avait pas qu'un il y en avait trois d'ailleurs il y avait le professeur Veva le professeur Michel Walter à Brest et le professeur Courtet à Montpellier qui se sont un petit peu concertés se sont dit mais on a déjà fait plein de recherches on a déjà plein d'idées et comment on pourrait essayer de mettre de penser quelque chose qui pourrait fonctionner sur le territoire pour tous ces suicidants qui sortent des urgences et on sait très bien que les suicidants sortent avec des coordonnées un compromis de soin qui est passé avec les équipes de terrain mais qu'est-ce qu'on en fait après comment se débrouillent-ils avec tout ça et comment pouvons-nous les aider à aller mieux et à prendre soin d'eux donc du coup ils ont l'idée de commencer le dispositif vigilance ça débute comme vous l'avez dit tout à l'heure avec une première antenne qui s'ouvre à Boulogne-sur-Mer avec le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer qui nous rentre les premiers patients puis l'île et on s'est dit à un moment donné si on invitait des copains pour voir si ça peut marcher ailleurs parce que si ça marche il y a marqué ami il n'y a pas marqué copain d'accord moi je dis que c'est des copains donc il y a plusieurs régions qui nous rejoignent en tout cas qui sont intéressées il y a la haute et la basse normandie la bretagne le Jura et l'Occitanie alors pourquoi ces régions-là et la Martinique également alors pourquoi ces régions-là parce que alors c'était pour voir si ça marchait uniquement dans les Hauts-de-France ou si ce concept pouvait être exporté dans d'autres régions qui n'avaient pas forcément les mêmes constructions par exemple dans le Jura quand il neige l'hiver aller au CMP c'est bien plus compliqué dans le sud de la France on se rendait bien compte que parfois les taux de tentatives de suicide étaient plus bas alors que là pour le coup en région Occitanie il y avait un phénomène qui montrait qu'il y avait une petite augmentation donc on essayait de comprendre pourquoi et en Bretagne et Normandie les chiffres étaient assez similaires aux Hauts-de-France donc on voulait tenter un peu l'expérience et voir ce que ça donnait donc les centres ont ouvert progressivement donc on voit on a commencé en en février 2015 et les centres ont commencé à ouvrir leur premier centre en 2016 les ouvertures sont progressives parce que justement on ne peut pas on ne peut pas se dire que vigilance ça y est on ouvre un dispositif vigilance on constitue une équipe on leur met des téléphones et le dispositif démarre c'est bien plus subtil que ça comme le disait le professeur Veva si on ne travaille pas avec les acteurs de terrain vigilance n'existe pas et c'est vraiment de pouvoir créer cette communauté autour des suicidants qui fait que ça peut marcher et qu'on peut limiter la récidive donc du coup les centres ouvrent progressivement vous rencontrez et tissent tout un travail de réseau très 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 fin sur chaque territoire pour vraiment personnaliser la prise en soin des suicidants et leur apporter la meilleure réponse possible en fonction de leurs besoins donc la Bretagne la Normandie se déploient petit à petit l'Occitanie également la Bourgogne Franche-Comté reste vraiment concentrée sur la Franche-Comté dans un premier temps donc voilà ça se colore en bleu foncé quand on est en bleu foncé ça commence vraiment à être bien implanté sur le territoire là on est en décembre 2016 juin 2017 la Normandie commence à se déployer la Martinique aussi est en demande et commence à faire son travail de réseau et puis là on se dit ben voilà on a fini l'expérimentation et puis il y a le congrès de l'Encéphale où on ne s'y attend pas du tout et où notre notre ministre Agnès Buzyn nous fait une déclaration au congrès et elle dit que Vigilance doit être déployée dans toute la France donc on est les premiers étonnés le professeur Veva a son téléphone et ses réseaux qui s'agitent dans tous les sens donc c'est bien beau du coup il faut qu'on constitue une mission nationale pour pouvoir accompagner ça donc ça ça arrive en juin 2018 donc on réfléchit on essaye il y a des régions spontanément qui viennent vers nous parce qu'elles sont intéressées de pouvoir alors parfois basculer dans le dispositif Vigilance parce qu'encore une fois il y a des choses qui existaient déjà sur le terrain et il y a plein d'équipes qui faisaient déjà du recontact et elles étaient très intéressées pour rentrer dans cette grande aventure donc voilà il y a plusieurs régions qui sont intéressées l'Auvergne-Rhône-Alpes les Pays de la Loire le Poitou-Charente en première attention ici dans votre région le Grand Est nous rejoint assez rapidement la région de Paris aussi du côté de Versailles il y a l'Île de la Réunion aussi qui ouvre assez rapidement en 2019 et puis on se dit il faut peut-être pour créer une émulation nationale et créer une mission enfin en tout cas une équipe nationale donc il y a le professeur VEVA Christophe Debiens et moi on est missionnés pour essayer d'aider ces équipes à s'implanter surtout leur décrire les erreurs qu'on a fait en première intention pour leur faire gagner du temps et éviter de faire les mêmes erreurs donc on voit que la carte déjà en octobre 2019 elle se colore un petit peu plus en bleu beaucoup de régions sont intéressées donc le temps de monter les équipes de faire ce travail de réseau qui est si précieux chacun prend vraiment le temps de s'implanter correctement sur son territoire donc on a les pays de la Loire qui nous rejoignent en mars 2020 l'Occitanie aussi enfin en Occitanie aussi la progression du déploiement commence vraiment à se voir en Normandie Bretagne tout est déployé le Grand Est aussi continue à s'étendre et puis là il y a l'arrivée de cette année virus qui nous freine un petit peu pour le déploiement et en même temps vigilance est plutôt bienvenue parce qu'avec ce dont on s'est rendu compte en tout cas pour les centres qui étaient déjà implantés c'est que le téléphone continuait de fonctionner pour le coup les CMP ont eu en tout cas une première phase ou en tout cas les soignants de terrain ont eu une première phase où ils ont dû prendre le temps de se réorganiser de changer un petit peu leur pratique comment on va retourner vers le patient qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer et on a vu dans certains centres de vigilance qui étaient ouverts déjà depuis plusieurs années des patients qui étaient entrés dans le dispositif cette fameuse veille active qui se transforme en veille passive à un moment donné des patients dont on n'avait plus une nouvelle depuis quelques années qui se sont mis à rappeler le dispositif vigilance en guise de soutien et puis aussi pour demander comment je peux faire pour retourner dans mon CMP donc tout le travail de réseau qu'on avait travaillé en amont a vraiment pu être très bénéfique à ce moment-là et on a été un vrai soutien en tout cas dans un premier temps aussi pour nos partenaires de secteur mais on ne s'est pas démobilisé on a continué à voyager sur le territoire donc on a quand même pu aider certains centres à ouvrir donc il y a le Poitiers qui nous a rejoint à cette époque-là en Arras aussi vous avez vu que tout a pu commencer à s'étendre donc il y a quatre dispositifs en Neuvin-Rhône-Alpes il y a Paris aussi vraiment le Paris centre qui a pu nous rejoindre et le déploiement continue donc vous voyez la carte se colore de plus en plus en bleu la Corse qui commence à être intéressée à essayer de se mobiliser pour nous rejoindre en décembre 2020 la carte est quasiment toute bleue il y a quelques îles qui sont encore en train de s'organiser et puis voilà le centre Val-de-Loire nous rejoint en janvier 2021 Bordeaux qui nous rejoint aussi en 2021 Reims le centre de Reims en janvier 2022 là on commence vraiment à bien colorer la carte il y a la Corse qui nous rejoint ensuite on a toute la toute la la grosse partie de Paris sur la droite qui est vraiment intéressée on forme les équipes la Guadeloupe aussi commence à essayer de nous rejoindre on a Limoges ici qui se colore en bleu en mai aussi ça y est ça nous rejoint le centre Val-de-Loire aussi enclenche un sacré plan de bataille donc vraiment en juillet de cette année on voit que les centres la plupart des antennes vigilantes sont sur le territoire et prennent le temps vraiment de se concentrer sur le déploiement finement dans les territoires et alors du coup ça fait combien de centres vigilance tout ça tous les points jaunes que vous pouvez voir sur la carte c'est une équipe de soins qui est présente pour pour vigilance donc c'est des infirmiers des psychologues des cadres de santé et des secrétaires surtout parce que vigilance ne pourrait pas exister sans les secrétaires sinon qui enverrait les cartes postales donc on est 32 centres 32 centres de vigilance et pas plus tard que cette semaine début de semaine nous avons été formés la dernière équipe qui va nous rejoindre bientôt en octobre novembre c'est le centre de Limoges voilà je vous remercie pour votre attention